Musique 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 Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma wishlist Black Friday Black Friday vs Noël parce que tout va dépendre de ce que je vais déjà acheter au Black Friday et donc du coup ce qui restera de ma liste de Noël, maintenant je ne sais pas si je ferai une deuxième partie liste de Noël du coup après ce que j'aurai acheté au Black Friday donc soit je ferai une mise à jour, c'est quand même encore dans un mois donc je le verrai à ce moment là donc en premier j'ai mis la palette Sunrise de Natasha Denona donc depuis que j'ai testé les petites mini palettes, donc je mettrai des photos ici comme d'habitude, depuis que j'ai testé les petites palettes, j'adore ces fards à paupières, ça se ressemble un peu avec ABH mais en moins de mais en moins poudreux et la qualité là c'est d'ailleurs avec la mini mini star que je me suis maquillée aujourd'hui et franchement la pigmentation ils ne sont pas poudreux, ils sont nickel c'est des super bons fards et depuis que j'ai testé cette marque là et Anastasia Beverly Hills j'ai du mal à vouloir d'autres palettes en fait, donc du coup c'est un peu chiant et du coup mes nekits, tout ça je ne les utilise plus des masses, parce que même les nekits je trouve qu'à côté de ça, elles ne sont pas aussi pigmentées que ces deux marques là donc voilà, j'aime beaucoup les teintes de celle-ci, avec les yeux verts je trouve que ça peut aller très bien donc voilà, celle-là elle est sur ma wishlist alors ensuite le set le set ou le kit de le petit pain d'épices de chez Too Faced, le bronzer et le rouge à lèvres, bon déjà je connais les rouges à lèvres peach et j'adore, donc rien que pour ça j'ai déjà envie rien que pour ça d'avoir le rouge à lèvres et le bronzer, j'ai vu des swatchs et tout et il a l'air vraiment sublime donc maintenant peut-être, voilà, il est un peu chaud forcément, donc ça, à voir en vrai, mais en tout cas rien que pour le rouge à lèvres déjà, je le veux, donc voilà je trouve ça chou dans l'ensemble il y en a ceux qui trouvent ça enfantin moi je trouve ça comique et mignon donc j'aime beaucoup donc du coup, il est sur ma liste aussi alors ensuite le parfum L'interdit de chez Givenchy alors lui je l'ai eu en échantillon et franchement il tient bien sur ma peau donc du coup pour une fois qu'il y a un parfum qui tient bien sur moi enfin sur ma peau, sur mes vêtements et tout parce que sur ma peau j'en mets rarement c'est pas très bon, donc j'évite donc lui voilà, j'aime beaucoup déjà le packaging, forcément ça aide si le packaging est beau parce qu'il y a le Idole aussi que j'aimais bien de chez Lancome mais j'aime pas du tout la bouteille par contre il tient super bien donc je l'achèterai à mon avis certainement quand même un jour mais la bouteille je trouve ça enfin il m'en fait toute fine, je sais pas pourquoi donc voilà, pour la mettre dans son sac ou quoi mais bon je trouve pas ça spécialement pratique pour autant on prend ceux de sac et c'est encore mieux donc je vois pas trop donc pour revenir à l'interdit j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le packaging il tient bien sur moi donc du coup j'ai vraiment envie de le tester plus longtemps ensuite une carte cadeau Mango j'ai craqué sur pas mal de choses chez Mango cette année et ça faisait très longtemps que j'achetais plus de Mango et du coup là ils ont une collection encore magnifique j'ai plein de trucs dans ma wishlist j'ai une liste sur mon maker et j'ai une liste sur le site internet donc il y a plein de trucs que j'aimerais bien acheter donc du coup voilà, si j'avais une carte cadeau je pourrais acheter pas mal de choses je me rachète des pulls, j'ai plus beaucoup de pulls donc je le caille donc il y a beaucoup de pulls chez Mango qui sont super beaux donc du coup je pourrais tester ensuite une carte Esprit la marque Esprit Cadeau donc carte cadeau Esprit alors Esprit pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup qu'on entend pas beaucoup parler et que la qualité est dingue moi j'ai des vêtements qui ont 10 ans contrairement à Zara voilà, j'ai pas mis d'ailleurs de carte cadeau Zara pourtant il y a plein de trucs qui me font de l'oeil mais Zara, la qualité, ça laisse à désirer quoi pour l'instant j'en ai parlé avec des personnes et tout cas j'aime beaucoup là-bas ils se sont dit mamanique moi la qualité Zara, zéro quoi donc du coup non, pas de carte cadeau Zara mais Esprit c'est une marque franchement, elle est pas donnée mais elle est ils ont des super beaux trucs je trouve qu'avant c'était plus classique donc les gens en met moins pour ça peut-être et maintenant, je trouve qu'ils ont des chouettes moi j'aime beaucoup j'aime pas ces marques là j'ai pas d'Esprit mais j'ai tout le temps des trucs Esprit sur moi en général, c'est une marque que j'aime beaucoup déjà depuis plus de 15 ans donc voilà, une carte cadeau chez Esprit comme c'est pas donné, ça aide ensuite, un kit pinceau donc là j'en ai noté deux mais n'importe quel kit enfin n'importe quel kit non, pas n'importe quel kit Zoéva ou des choses comme ça mais pas des marques mais je veux dire j'ai besoin de pinceau donc du coup des pinceaux ça me ferait plaisir mais là j'ai noté le Tarte Rose Gold que je vais vous montrer et le Sephora aussi à teint et yeux donc c'est plus le teint enfin il y en a un c'est vraiment les yeux il y en a un c'est le teint le teint et les yeux pardon enfin il y a deux, trois je crois pour les yeux donc ça serait plus celui-là et le pinceau de Tarte je crois qu'il y a un peu des deux aussi et alors forcément Zoéva mais Zoéva ça coûterait enfin les pinceaux c'est 10-12 euros le pinceau donc forcément un kit est beaucoup plus cher que celui de Sephora ou de chez Tarte donc c'est quand même 70 ou 80 euros donc là je sais pas ça serait bien mais c'est pas donné donc en général mes Zoéva je les achète séparément quand il y a un code promo de temps en temps ce qui revient quand même plus cher au bout du compte mais on ne doit pas sortir 70 ou 80 euros d'un coup du coup c'est mieux ensuite deux palettes que je lorgne beaucoup dessus aussi cette année j'ai sorti pas mal de palettes j'en ai quand même 300 à la liste voire même j'aurais pu en mettre 4 donc la palette Carly Bible de chez Anastasia Beverly Hills bien évidemment malgré que je trouve que c'est pas vraiment de saison de ses couleurs en fait je trouve que ça serait plus pour l'été en fait je sais pas ou alors je vois plus les yeux foncés en hiver je sais pas je sais pas mais moi je trouve pas que c'est vraiment j'aurais plus vu en été mais j'ai flashé dessus elle est super belle le packaging est super beau les couleurs sont canon je l'ai swatché chez Sephora elle est sublime donc voilà et dans la même lignée plus ou moins je trouve qu'elles ont plus ou moins des ressemblances c'est la Huda Mercury rétrograde alors pareil je connaissais pas les fards Huda avant donc je les ai testées avec la petite palette que j'ai testée avec vous il y a pas très longtemps et en fait je me suis rendu compte que les fards sont géniaux aussi donc du coup je l'ai aussi vu en magasin je l'ai aussi swatché et il y a aussi des couleurs sublimes donc du coup ouais elle me fait bien envie aussi malgré que je trouve aussi que c'est pas vraiment une palette pour maintenant mais voilà j'y trouve toutes les deux canons franchement là ils ont fait fort le packaging de la Huda est encore mieux que la Carly Bible je trouve elle est vraiment enfin elle fait des packagings sublimes en général donc voilà mais c'est aussi une palette qui est pas donnée 67 euros il y a rarement les codes promo donc j'espère qu'avec le Black Friday il va y avoir un code et que tout ne sera pas épuisé parce que la Natasha des Nonna Sunrise par exemple elle l'est épuisée chez Sephora pour l'instant donc je sais pas si elle va revenir je ne sais même pas si c'est une édition limitée en fait donc voilà voilà et alors dernière chose un coffret ritual ce sort en général chaque année j'en ai un j'adore cette marque et donc l'édition de Noël par exemple ou pas que j'aime beaucoup celle comme je vous ai dit à la fleur de cerise donc ou l'édition de Noël qui est limitée et un bain moussant en général de chez eux j'aime bien en avoir un donc ça c'est hors des coffrets en général il n'y en a pas dans les coffrets mais j'aime bien avoir un ou deux j'aime moussant pour mon bain parce que j'adore ça donc voilà voilà bon ben comme vous l'avez vu il y a beaucoup de make-up et un peu de fringues donc pour l'instant il n'y a pas vraiment d'autres c'est comme ça chaque année toute l'année il y a plein de trucs que je veux et puis quand j'arrive au fait et que je peux faire une liste là il n'y a plus grand chose enfin il n'y a plus grand chose si mais je veux dire je n'aurai pas toute cette liste bien évidemment mais il n'y a plus grand chose qui me vient comme ça là c'est parce que bon voilà on va faire des vidéos donc ça me fait une petite excuse en plus pour prendre plein de make-up donc voilà mais j'ai quelque chose sur le nez donc je ne sais pas je ne pense pas qu'il y aura il y a peut-être d'autres choses des chaussures ou des choses comme ça qui pourront s'ajouter à la liste je ne sais pas encore je vais voir si j'ai d'autres idées il me reste un mois mais bon là avec à Saint-Nicolas l'anniversaire du petit et tout je pense aussi à d'autres choses donc du coup pas spécialement avec Ado pour moi j'hésite aussi à vous faire pas une wish list mais j'ai vu que ma vidéo idée cadeau vous avez bien plu idée cadeau pour Rome donc même s'il y a des choses que j'ai dit dans l'autre vidéo qui auraient pu être pour Rome aussi donc voilà voilà n'hésitez pas à mettre des petits commentaires je vois que vous êtes un peu timide donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires j'y répondrai avec plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao